et coucou tout le monde j'espère que vous allez tous et toutes très très bien on commence ce moment de vie alors aujourd'hui nous sommes mercredi mercredi 8 il est à peu près midi et quart et comme vous pouvez le voir nous rentrons des courses donc cette fois ci nous sommes allés à Lidl parce que vu qu'il y a les travaux je vous avais dit la rue elle reste bouchée toute la journée donc impossible de circuler en voiture donc voilà j'ai pris ma petite chariette les enfants avec moi et hop go faire les courses donc d'abord j'ai pris des petits suisse voilà des petits suisse là ça va parce que c'est un pack de 12 donc c'est plutôt cool ça c'est trois avocats des petites bouteilles là pour le matin ou pour le goûter ça dépend pour les enfants une petite salade d'iceberg de la crème de la mozarella raté ils font ça maintenant donc on va tester ça des niokis au fromage des sushis ça c'est pour les enfants à midi voilà ils l'ont bien mérité donc ils auront un plateau de sushi deux paquets de mascarpone qui sont en promo donc les deux ça revient un peu moins de 3 euros ouais 2 euros 80 on va dire les deux donc ça vaut le coup pareil pour le beurre spécial cuisine et pâtisserie je l'aime bien celui ci c'est 500 grammes et pareil il est en promo de l'émantale comme ça et de l'émantale râpée donc là c'est trois trois petits sachets trois paquets de cunelles parce que j'ai trop envie de manger des cunelles soit avec de la crème et des oeufs soit avec de la tomate et puis au four on va voir des carottes voilà pour faire en purée en salade ouais pour faire je sais pas à la poêle peu importe des carottes des tomates ici on a deux courgettes des pommes de terre parce que des gratins ça va être bon ça c'est pour papy voilà je lui ai pris des filets de collins et je nous ai pris un kilo cinq de filets de poulet ça c'est pareil soit faire des escalopes soit coupé en petits morceaux voilà parce que j'aimerais bien aussi tenter de faire j'ai pas pris de blanc de poulet bref de fermer cordon bleu moi même voilà je vois des vidéos passées sur insta et tout et je me dis pourquoi pas tester donc à voir mais là il manque des ingrédients donc je ne pourrais pas j'ai pris ça les panais de collins d'alaska on préfère ça que les poissons panés même si en soi ça reste pareil mais moi les poissons panés c'est des petits rectangles là je les détruis voilà donc ça sert à rien ça c'est beaucoup mieux un kilo de spaghettis des peignets des macaronis donc là ils font des gros packs maintenant ils font des gros pas comme ça ils en faisaient pas avant donc tant mieux c'est toujours moins cher que si vous prenez deux paquets de macaroni donc ça vaut le coup purée de tomates une petite sauce tomate parce que je crois que j'en ai plus ou alors il me reste qu'une donc voilà j'en ai repris ça c'était gratuit donc on a pris un pain j'ai pris de l'anticale alors j'ai pas trouvé celui avec le bec là pour les toilettes bah c'est pas grave je vais faire avec celui ci et dès que je trouverai avec le bec pour les toilettes et ben je l'utiliserai mais là moi c'est plus possible donc je vais tenter quand même avec celui ci voilà j'en ferai couler au fond et puis je laisserai agir on verra ça j'ai pris du vinaigre d'alcool parce que ma machine elle attend et moi ça c'est mon adoucissant donc voilà je mets rien d'autre comme adoucissant et déjà que je supporte pas les odeurs donc il me faut vraiment du neutre c'est pour ça qu'en lessive je prends que au savon de marseille et l'adoucissant je prends le vinaigre voilà pour les cheveux j'ai pris ça le shampoing le gel douche et un produit vaisselle voilà bon ça c'est pour l'entretien hygiène mais bon vous connaissez maintenant je vais pas répéter à chaque fois parce que ça va être rondondant pour vous les enfants ont pris ça voilà des pokémon qui pique bon bah écoutez c'est cool moi j'ai pris ça voilà c'est comme les pérérots rochers donc à voir un petit peu le goût à voir voilà c'est pas totalement pareil parce que bon mais bon on verra et pour les goûter j'ai pris des pépiteaux vu qu'il faudra des goûters à emporter donc pépiteaux des bronies comme ça pareil que l'on peut emporter partout et pareil pour les grands dinos voilà ça c'est pareil c'est des paquets peut-être pas un tissu individuel il me semble je sais même pas où ça peut être écrit mais bref en tout cas voilà ça c'est bien pratique comme ça ils prennent un petit sachet et hop c'est bon et pour finir j'ai pris un pack de lait donc voilà les amis alors je vous dis pas pourquoi j'en ai eu bien évidemment ça on verra lors du bilan donc ben écoutez c'est parti pour tout ranger pendant que les enfants vont manger hey tout le monde je vous reprends alors je vous reprends le lendemain croyez pas que entre temps il s'est passé quoi bah du coup hier hier on a fait les courses donc juste avant vous avez eu le retour de course je vous ai pas filmé le rangement parce que je l'étais assez rapidement d'ailleurs c'est le bazar complet dans le placard mais on dit rien on dit rien du tout ensuite et ben j'ai fait le montage ça m'a quand même pris une partie de l'un sans peut-être moi à tenter le montage l'export tout ça tout ça ça a pris peut-être une heure et demie deux heures donc pendant ce temps que je faisais ça j'étais en train de de continuer la création de mon ben budget planner je vais pas l'appeler comme ça mais je vous dis pas encore le nom voilà je vous dirai tout ça quand il sera vraiment terminé donc ce sera beaucoup mieux du coup après qu'est ce qui s'est passé ben en fin d'après midi j'ai hélène qui est passé à la maison ça faisait du bien de l'avoir donc elle a mangé avec nous voilà on en a bien profité et puis voilà après la soirée la soirée s'est passé tranquillement et ah oui si j'ai commencé un petit point de croix attendez je vous montre me revoilà alors je vais vous montrer déjà déjà ça y est j'ai réparé ma petite alors la luminosité aujourd'hui je sais pas ce que ça va donner je vous replace en même temps parce que ce matin il fait tout gris il pleut donc voilà alors j'ai fini de réparer ma petit là on est bon voilà bon on voit pas bien il ya le film donc voilà donc ça y est bêtise réparée je peux continuer et c'est bon j'étais en train de le faire en soi mais voilà quand même toutes ces petites croix là j'aurais préféré qu'elle se passe ici et puis qu'on avance mais au moins ce qui était à réparer et réparer maintenant on peut continuer hop donc lui on est bon et hier soir ouais j'ai pris un petit temps tranquille billou et j'ai commencé cette petite toile ça va elle est de bonne taille donc j'ai commencé un petit peu mais c'était super sympa en fait c'est vrai que quand on veut pas se prendre la tête parce que le point comptait il faut compter comme son nom l'indique que là vu que c'est une toile estampée bah il ya juste à suivre voilà on prend la couleur qui est demandé et pouf on commence donc voici mon petit début si je vous montre derrière voilà et ben c'est hyper agréable vraiment donc là j'ai commencé par le coin ici et puis je pense que je vais faire tout ce côté et je vais avancer comme ça jusqu'à ce que j'arrive au bout donc sur cette toile il y a du point arrière pour redéfinir un petit peu pour donner un peu de profondeur et il y a aussi des points de noeud pour faire des petits flocons ici là pour faire les petites décorations de noël j'avais pas vu et ben ça va rendre super beau parce que là dans le feuillage ici il y aura de la neige posée et des petits flocons donc on peut voir là vous voyez donc trop mignon par contre je vais comment dire là je suis en train de faire le point de croix une fois que j'aurai fini le point de croix de cette partie je ferai le point arrière et le point de noeud voilà je vais vraiment finir un endroit passer à l'autre finir l'endroit passer à l'autre je vais vraiment tout faire dans l'endroit je vais pas faire que le point de croix et ensuite terminer par le point arrière et par le point de noeud non non je vais terminer chaque petit endroit complètement avant de passer au suivant et je pense que ce sera mieux comme ça une fois que que ce sera terminé ben ce sera complètement terminé j'aurai pas à faire le point arrière et puis le point de noeud voilà donc voilà ma petite avancée toute mignonne voilà c'est trop cool faire une petite broderie de noël bon après est ce qu'elle sera terminée pour noël je ne sais pas par contre celle ci je vais l'encadrer voilà une fois qu'elle sera terminée je l'encadrerai alors si j'ai un cadre à la maison où ça va dedans ben tant mieux voilà comme ça il prendra place mais sinon ben j'essaierai de trouver un cadre je prendrai les dimensions et puis j'irai à action trouver un joli cadre voilà donc ça c'est trop cool je suis bien contente ça m'a fait du bien malgré tout de ben voilà de juste broder quoi j'avais rien mis de particulier en plus j'ai mis un fond de musique et ben franchement ça a fait du bien il pleut je sais pas si vous entendez il pleut moi j'aime bien la pluie en soi ça me dérange pas bien au contraire hop alors attendez que je range cette petite chose alors qu'est ce qu'on va faire pour ce petit moment de vie voilà bah là je voulais je vais même pas fermer on aurait dit que si mais pas du tout là il est fermé en fait ce que j'ai envie de faire je vais prendre mon pc pour ça que il était sur le bureau je vais prendre le pc et je vais faire la liste avec vous d'ailleurs je vais pas le remettre à zéro parce que en soi il n'y a pas grand chose dedans quoi mon pc il n'est pas blindé de choses mais j'aimerais supprimer beaucoup de trucs pour justement et ben qui fonctionne encore mieux voilà parce que il rame quand même beaucoup bon après il est vieux mon pc 1 il rame quand même beaucoup donc j'aimerais bien le restaurer supprimer toutes les vidéos voilà déjà la première des choses c'est que je veux supprimer toutes les vidéos voilà parce que maintenant je fais tout sur le téléphone au début je me disais oui c'est quand même intéressant que tu gardes quand même bah ta vidéo finie bon elle est sur youtube mais que tu la gardes quand même au cas où on sait pas hein le compte disparaît on sait jamais au moins t'auras t'auras tes vidéos et après au fil du temps je me suis dit que c'était complètement inutile et d'autant plus que maintenant comme je fais tout sur le téléphone c'est à dire que dès que j'ai fini de faire le montage que la vidéo est sur youtube et ben je supprime parce que sinon ça prend toute la place dans le téléphone et ben je pourrais plus je pourrais plus filmer quoi donc je supprime au fur et à mesure c'est pour ça que je me suis dit bah autant tu supprimes tout ce qu'il y a dans le pc parce que ça prend quand même de la place je crois que pour les vidéos pour les vidéos j'ai à peu près je crois que ça me prend 200 gigas à peu près sur le pc donc c'est beaucoup trop donc on va supprimer les vidéos on va supprimer les fichiers inutiles il faut que je trie les photos parce que j'en ai en double en triple c'est n'importe quoi donc je vais trier toutes les photos qu'est-ce que je vais faire aussi supprimer les logiciels parce que j'en avais téléchargé plein vous savez j'avais eu de soucis où j'arrivais plus à avec Filmora l'application elle s'éteignait à chaque fois donc du coup j'en avais téléchargé d'autres j'avais fait des tests mais je pouvais pas incur musique bref c'était n'importe quoi donc là j'utilise Filmora sur le téléphone j'ai pas acheté l'application parce que ça m'embête un peu en sachant que je l'ai déjà acheté sur mon pc et qu'elle ne fonctionne pas donc déjà ça m'embête beaucoup beaucoup et j'ai pas envie de remettre 30 euros dans l'application donc là je fais quand même avec Filmora j'utilise toutes les musiques gratuites tout ce qu'on peut faire gratuitement je l'utilise c'est pour ça que vous avez je sais pas il me semble que oui vous avez un petit logo qui apparaît en bas de la vidéo parce que j'ai la version gratuite voilà si je veux enlever le nom il faut que j'ai la version payante pour l'instant j'en veux pas parce que je l'ai acheté sur pc et voilà et c'est quand même assez pénible voilà donc je vais supprimer les logiciels et après il faut que je m'occupe parce que j'aimerais bien reprendre des lives donc c'est ce qui va arriver je pense que d'ici la semaine prochaine je vais faire quand même au moins un live par semaine donc il va falloir que je fasse des tests vidéo voilà avec test vidéo j'entends par là avec le téléphone branché au pc comme ça c'est mon téléphone qui me servira de caméra voilà comme ça vous aurez comme là on l'habite dessus mais par contre moi le téléphone sera branché sur le pc pour que j'ai le retour écran directement sur le pc parce que sinon j'ai pas de retour écran c'est à dire que quand je fais un live je dois me mettre sur la tablette à côté et c'est là où j'aime que je vois les commentaires et tout mais j'aimerais bien que ce soit directement sur le pc comme ça j'ai tout en face et c'est beaucoup mieux donc ça il va falloir faire les tests vidéo voire aussi pour faire des lives sur twitch twitch voilà donc ça pour tout ce qui est la création création je marque fond parce que dans la plupart des lives twitch vous verrez que les créateurs ils ont quand même un petit fond décoré ça dépend du thème qu'ils ont choisi voilà il y en a c'est plus à esthétique il y en a c'est plus féerique il y en a c'est manga vous voyez donc là il faut que je crée des fonds que je mettrai du coup donc voilà après pour l'instant si on ne voit pas ma tête personnellement c'est pas très grave parce qu'il y a toujours la caméra du dessus qui filme enfin surtout pour moi qui veut faire du coulo de la broderie voilà tout ça parce que je ne peux pas encore faire je ne pourrais pas faire des lives sur Animal Crossing parce qu'il me faut vraiment un écran où j'ai le port HDMI voilà et moi mon pc il n'a pas le port HDMI c'est un pc portable tout simple donc je ne peux pas transférer l'écran de la Switch sur mon écran du pc voilà donc c'est pour ça qu'il me faut un écran un écran tout simple pas besoin d'acheter un écran à je ne sais pas combien un écran qui a un port HDMI suffit largement donc voilà il va falloir que je crée le fond et tout après tout ce qui va me prendre le plus de temps c'est ça c'est tout ce qui est tri suppression de fichiers de vidéos donc c'est pour ça que je vais faire ça maintenant et puis comme ça ce sera je ferai les finitions ce week-end tranquillou en sachant que ce week-end quand même je ne suis pas là alors le matin le samedi matin le samedi matin je ne suis pas là là aujourd'hui cet après-midi normalement il y a ma soeur et ma petite soeur qui m'appellent donc voilà on va rester quand même un bout de temps au téléphone parce que ça fait depuis je ne sais même plus la dernière fois quand c'est au téléphone ça fait un petit temps quand même que je n'ai pas eu ma petite soeur au téléphone même ma grande soeur d'ailleurs ouais c'était même avant que papy il ait les clés j'étais après bref en tout cas ça fait vraiment quelques semaines que je ne l'ai pas eu au téléphone donc on va en profiter moi je pense qu'en même temps je ferai du colo ou de la broderie voilà donc ouais ce week-end le matin je serai prise l'après-midi ce sera bon et encore je ferai sûrement du ménage voilà prendre du temps aussi avec les enfants quand même dimanche Théo il restera à l'église donc il faudra que je lui prenne un pique-nique moi tranquille ou bilou donc on verra les amis aujourd'hui de toute façon je ne sors pas j'ai pas prévu de sortir pour justement faire tout ce que j'ai à faire donc voilà écoutez je vais faire ça tranquille ou bilou les amis hop je ne sais pas si réellement j'aurai le temps de vous reprendre avant 18h du coup mais je vais quand même essayer donc voilà je vais vous mettre soit en accéléré et encore je ne sais pas on verra les amis on verra comment je m'organise là-dessus mais en tout cas là je vais m'occuper du pc hey les amis je vous retrouve après je ne sais pas peut-être deux heures il est 11h08 donc là je vais aller faire à manger c'est bon alors j'ai supprimé toutes les vidéos toutes les vidéos que j'avais faites et qui étaient stockées et franchement ça m'a tellement libéré de la place c'est faux j'aurais dû je ne sais pas comment ça c'est bien dommage mais là en fait ici je crois que j'étais il me restait 600 gigas à peu près 500 et quelques gigas de libre donc là on peut voir que j'ai 900 gigas de libre c'est super et ici pareil j'avais 30 de libre donc maintenant je me retrouve avec 53 ce qui est un peu mieux j'ai vraiment j'ai vraiment bien tout supprimé j'ai changé le fond d'écran alors je l'ai trouvé gratuitement ici est-ce que vous verrez emballezvous.com enfin j'ai tapé fond d'écran d'automne je l'ai vu je l'ai trouvé beaucoup trop mignon alors il est à acheter mais c'est gratuit c'est un téléchargement gratuit donc vous le mettez dans le panier vous mettez vos coordonnées et vous le recevez par mail il est beaucoup trop chou bien sûr donc du coup pouf ça c'est fait ensuite supprimer fichier inutile c'est fait trier les photos c'est fait ça m'a pris du temps mais c'est fait donc ça c'est plutôt cool après il va me rester tout ce qui est test vidéo j'ai pas encore testé en branchant le téléphone je pense que je vais tester cet après-midi si ou en fin de journée enfin voilà je ferai un petit test quoi et après ben écoutez on verra pour les lives twitch mais bon je suis bien contente le pc est libéré alors ça prend du temps mais une fois que c'est fait qu'est-ce qu'on est content donc là maintenant ça devrait enfin il devrait fonctionner un peu mieux donc je vais l'éteindre je vais l'éteindre d'ailleurs avec vous non je le ferai après il est trop mignon je vais l'éteindre je le rallumerai tout à l'heure comme ça le fait de l'éteindre et de le rallumer ça va permettre qu'il redémarre sans tout ce qu'il avait à l'intérieur donc voilà ben écoutez soit je vous laisse là est-ce que je vous laisse là je pense que oui de toute façon on se retrouve demain voilà donc moi je vais continuer si je continue les tests je vous montrerai si je fais de la broderie je vous montrerai peu importe du colo je vous montrerai les amis moi je vais vous faire des gros bisous voilà on se retrouve du coup demain pour le dernier moment de vie de la semaine prenez soin de vous les amis je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada